bonjour les vadrouilleuses et les vadrouilleurs bon ben oui la présentation de cette vidéo se fera dans ma voiture effectivement puisque je suis rentré chez moi ça vous le savez déjà alors la vidéo sera sur la continuité de mon voyage en espagne puis après le portugal mais ce sera encore une autre vidéo et vous allez voir plusieurs paysages et je me je me sers de mon nouveau four vous allez voir ce que c'est et la bêtise que je vais faire aussi avec plein de jolies spots enfin j'espère qu'ils vous plairont bien sûr allez bon visionnage non mais dis donc toi tu n'aurais pas oublié de t'abonner allez un petit clic voilà je suis un petit peu en train de galérer pour trouver un endroit mais par contre joli petit village tout bleu je sais pas si vous le voyez bien regardez ça trop joli ça c'est du bleu on a commencé à regardez ça regardez ça tout est bleu oh oh ah c'est original ce qu'on se trouve en moi c'est ça je ne sais pas le dire à l'instru parce que si le village ils sont plutôt blanc c'est assez il y en a un petit touriste j'espère que je ne vais pas me retrouver coincé comme l'autre fois je vous assure parfois la route avant on va sortir du village allez je prends le volant à demain et ben ça y est on a trouvé un petit spot ça n'a pas été évident parce que franchement difficile à trouver je suis redescendue sur la côte parce que nous on l'était il faisait 13 degrés on est arrivé ici à une heure et demie après vous et 21 degrés donc c'est quand même meilleur donc on est revenu un petit peu vers la côte on est vers marbella je veux montrer c'est un peu donc voilà bon là il ya une route juste ici mais bon logiquement cette nuit aura pas beaucoup de passage là il ya deux caravanes derrière oui c'est bien noir et puis ici il ya un fourgon un deuxième et un troisième voilà donc franchement on n'est pas trop mal et puis torqués et sur la sous l'arbre tout à l'heure j'ai trouvé ça par terre là c'est un tapis de sol de voiture ben voilà pour essuyer les pieds quand quand il pleut c'est pas mal aussi voilà c'est pas mal moi va regarder comment je suis un ça y est j'ai ressorti le bermuda et voilà il ya un gros camion qui passe un bon c'est vrai que c'est pas hyper hyper mais bon s'il pleut comme ils annoncent un peu de pluie au moins les tranquilles bon 1 il ya quand même mieux 1 comme ce potin c'est sûr voilà on va aller se balader avec tord on va essayer de trouver quelque chose pour se balader c'est pas gagné sinon ça sera lancement de balle et bien on vient trouver juste en face du parking où nous sommes et bien un gr non mais c'est dingue vraiment de la chance un bon le ciel ou fou fou mais bon après torré en train de pisser donc franchement ça c'est pas mal à regarder là le parking est juste là le côté de la route à 200 m je ne croyais tellement pas qu'il y avait une randonnée possibilité de faire une randonnée que je suis partie avec mes tatane de merde bon pour l'instant ça monte tout doucement et si je vois que ça se complique et ben je redescendrai et puis on viendra se faire une balade un peu plus sérieuse plus tard ça c'est la récompense de chercher des spots pendant pendant plus de 20 minutes sur part for night et puis pour chercher de la température un peu plus sympa parce que où on était là ils annonçaient de la pluie de la pluie de la pluie pourtant c'est pas si loin que ça c'est peut-être à 50 60 km d'ici mais simplement le fait de revenir vers la côte et bien effectivement c'est un peu plus supportable franchement bien contente mais ont perdu pas mal de temps parce qu'on avait trouvé un autre spot dans la montagne mais me plaisait pas comme je crois je vous l'avoir dit d'ailleurs et d'avoir trouvé ça bon c'est vrai que c'est pas en pleine nature seul au monde et mais au moins on est au chaud il ya du soleil bon même si c'est nuageux et ils annoncent vraiment très très peu de pluie et après rebottant donc un ou deux jours de merde comme ça puis après après c'est reparti donc je pense que les un ou deux jours on va les passer ici bon ben ce midi je vais essayer mon four omnia et pour ça je vais faire des courgettes farcies et là j'ai préparé la farce j'ai acheté un steak espagnol et comme il est bien gras sommes comme servir de farce en fin de compte et je me suis lavé les mains pour ce qu'on a doute et du coup j'ai rajouté un oignon une échalote et une petite gousse d'ail voilà donc je vais essayer de mélanger tout ça c'est pas de la face à ça ça se voit mais on va pétrir ça allez c'est parti bon alors maintenant on va essayer de mettre ça au four et je sais pas du tout comment ça fonctionne exactement ils ont dit qu'il fallait mettre de la matière grasse je mets de l'huile il n'y a pas de problème et j'hésite si je mets pas un petit peu d'eau moins logiquement quand je fais la maison je fais je fais cuire avant la courgette alors je sais pas trop voilà du coup j'ai mis de l'huile et j'ai mis quand même un petit peu d'eau on ce qui m'embête c'est que je suis pas droite donc je penche de ce côté là comme ça j'espère qu'ici ça va pas cramer on va bien voir bon je viendrai voir de temps en temps en toute façon et puis je l'ai envoyé bon on va regarder ça ça fait à peu près 15 minutes ça sent bon en tout cas bon je sais pas si ça cuit mais ça sent bon on laisse un petit peu encore j'ai vu une vidéo sur youtube la personne pour son four et ben à la moule une grille moi j'en ai pas alors il ya peut-être différentes catégories de four omnia certainement je sais pas du tout je regardais tiens sur site ahaha je regardais ça effectivement il ya deux sortes il ya le complet avec grille et puis le moule et puis le basique comme j'ai avec simplement vraiment le four bon c'est pas grave mais je me demandais pourquoi cette nana elle avait tout elle voilà donc il ya deux possibilités faites attention attention parce que là c'est chaud ou pas mal ça on va regarder si c'est cuit ou mais oui c'est cuit bon c'est pas grillé certes mais ça a l'air d'être cuit en vrai allez je laisse encore cinq minutes bon bah écoutez ça a l'air d'être pas mal ça en tout cas ça a l'air d'être cuit voilà c'est un petit peu attaché la sur le côté bah oui parce que je suis pas droit donc c'est un petit peu chiant mais on va goûter ça maintenant j'ai faim bon lors de la vérité on va goûter ça quand je vous dis que je penche c'est pas des blagues en tout cas c'est cuit déjà c'est pas mal c'est pas mal du tout en tout cas oh c'est chaud ça c'est toujours chaud et ça sort du four comme dirait l'autre et ben c'est excellent franchement tout est cuit la viande comme le légume maintenant je vois un petit peu comment ça se nettoie après mais c'est excellent des oignons l'ail tout ça tout est cuit au nettoyage du four omnia génial ça part tout seul par contre alors là j'ai un petit peu vénère je vais vous montrer ça ici mon pied de zoo et ben il a brûlé il a eu chaud alors peut-être que le four est venu se mettre dessus j'en sais rien mais du coup quand je fais il reste enfoncé pour le ressortir comme ça oh non mais je vous assure bon alors faites gaffe ne le mettez pas sur le petit feu où il ya le pied de zoo voilà je me suis fait avoir aujourd'hui de mettre sur le grand à la balade de ce matin j'ai trouvé du romarin mais un arbre vraiment très grand donc j'ai pris les tiges d'en haut comme ça il n'y a pas de risque de quoi que ce soit bon je la ferai quand même avant de m'en servir on va cuisiner avec ça plus qu'à acheter la grillade ça va être super bon je vais faire la ficelle sinon j'ai rien fait et on va prendre la route quand même un parce que là ça fait trois jours qu'on est sur ce spot bon c'est sympa mais il est très moyen il faisait pas beau donc c'est pour ça que j'ai pas vraiment bougé mais là il annonce quelques jours de beau temps donc on va essayer de se trouver quelque chose mais plein de gasoil plein de gpl il faut faire le plein des courses aussi parce que là ça a bien diminué 1 allez c'est parti eh bien voilà nous allons quitter le petit spot là ça fait trois jours c'est bon et puis nous allons aller faire les courses en premier après prendre de l'essence et après si je peux le gpl et trouver en quatrième trouver un spot eh ben on n'est pas arrivé parce qu'il va bientôt être 13 heures et on part que maintenant c'est une petite rivière mais bon on va pas y rester pourquoi parce que yellow est là et là un peu plus loin il ya un autre parti mais il est alors en pente comme ça et puis ce qui est le plus plein ben tout est pris pour l'instant donc c'est un peu dommage c'était un bon petit spot mais du coup la tord il est en train de se rafraîchir et en train de boire la tasse surtout surtout j'ai l'impression et puis et puis moi je vais mouiller les pieds aussi oh ça fait du bien oh tord il m'a mouillé ce petit enfoiré il m'a mouillé ce petit enfoiré et oui l'envie a été trop forte voilà ça fait du bien ça permet de se laver aussi il est pas à l'aise il est pas à l'aise elle est pas belle la vie non pas nager va nager ailleurs encore j'ai fait mal Où est ça vient mon goût ? C'est bon ! Allez, vas-y, vas-y ! Vas-y, vas-y ! Vas-y, vas-y ! Vas-y, vas-y ! Où est mon goût ? Non, non, j'ai ma... J'ai essayé ! Non, là, voilà ! Ah, c'est bien ! Où est ça vient ta saucette ? Oh, je comprends ! Où est ça vient mon goût ? Allez, prends-le là ! Oh ! Première baignade de l'année 2023, nous sommes le 10 mars et franchement, elle est bonne ! Pour que moi j'aille me baigner, c'est qu'elle est bonne ! C'est dommage, c'est un joli petit coin mais... Et là, en dessous le pont, c'est pas glop ! Donc, ben voilà, le petit coin, la petite baignade, là, ça y est ! On s'est bien baigné, il était bien content ! On a cherché un coin plus sympa pour pouvoir se garer, mais tout est pris, tout est en pente ! C'est un petit peu dommage ! Là où je suis, c'est pas mal ! Mais j'ai calculé avec le soleil, là, on est déjà à l'ombre ! Moi, il faut que je charge les batteries ! Le vent se lève ! Ben, c'est une belle petite baignade ! Et puis maintenant, on va essayer de se trouver quand même un coin un peu plus tranquille ! Parce que là, le pont au-dessus... Doudou ! Doudou ! Oh ! Il y a la galère pour trouver un spot ! Ouh ! Après la baignade, donc on a repris la route ! Et puis... On a fait deux spots, là, c'est le deuxième ! Mais... Difficile d'accès pour le premier ! J'avais peur encore de toucher, là ! Ça m'a refroidi, hein ! Le coup du... Comment dire ? Du marchepied ! Alors, donc, la vue est magnifique ! Hein ! La mer, là, tout ça, regardez ! Tac, tac ! Mais alors... Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Et ouais ! Là... Là, il est 17h ! Et chercher un spot à cette heure-ci... Moi, franchement, là, je ne me sens plus le courage ! Oh, bah oui ! Moi, j'en ai marre d'être toujours attachée ! Quand ce n'est pas pour les chiens, c'est pour la route ! Bah oui, je sais bien ! Oh, tu t'es bien baignée, toi ! Ni lui, ni moi, n'avons mangé ce midi ! Oui, logiquement, je dois aller un petit peu ! Là, on n'a rien mangé du tout ! Ah ! On va mieux manger ce soir, alors ! Et juste là, c'est Gibraltar ! Le rocher Gibraltar ! Bon, bah, on a passé une petite nuit sympa ! Beaucoup de vent ! On va reprendre la route ! Euh... J'ai vu près d'un lac dans les terres, là... Quelques petits endroits ! On va voir un petit peu si c'est possible de trouver quelque chose ! Parce que nous sommes samedi, et il risque d'avoir beaucoup de monde ! Donc, euh... C'est pas gagné, ça ! Voilà, ce petit garçon, là ! Il a neuf mois aujourd'hui ! Oui, il a neuf mois aujourd'hui ! Bon ! On va voir s'il s'améliore ! Ah, il s'est pas gagné, on est d'accord ! Ha, ha, ha ! Nous sommes arrêtés ! Ici ! Et bien, encore un spot que j'avais fait ! Et ça, là, je n'ai pas fait exprès ! Effectivement ! C'est en arrivant que je me dis « Oh, mais ça, ça me parle bien ! » Et bien oui ! Puisque j'étais là l'année dernière, il y avait un vent pas possible ! Là, ça souffle un petit peu ! Logiquement, on n'aurait plus rien à voir demain ! Donc là, nous sommes samedi 11 mars ! Et il fait beau ! Malgré tout ! Et bien, je pense que nous allons rester le week-end, parce que le week-end, c'est toujours un petit peu difficile ! Par ici ! Parce que ça nous plaît bien ! Et nous sommes bien placés ! Il fait chaud ! Tu auras déjà été se baigner ! Qu'est-ce qu'il nous fait ? Il a déjà été se baigner ! Et... Bah, c'est bien sympa ! Ha, ha, ha ! Voilà ! Hop ! Et je suis en Tatane ! Donc, c'est toujours un petit peu difficile ! Ah bah oui ! Moi, je suis montée par un truc beaucoup plus difficile ! Alors que juste là, c'était beaucoup plus facile ! Ha, ha, ha ! Ça, c'est bien moi, ça ! Toujours faire compliqué quand on peut faire simple ! J'aime bien, c'est quand je l'appelle et qu'il ne m'écoute pas ! J'adore ! Franchement, j'adore ! Tord ! Ah, puis là, il tourne même pas la tête ! Hum ! Neuf mois aujourd'hui, mais... Pfff ! Tic, clac ! Ha, ha, ha ! Après, ici ! Ma Tord, lui, là ! Et bien voilà ! Ha, ha ! Et bien voilà ! Vous venez juste de le voir ! Bah, ça, c'était pas du tout prévu ! Ha, ha ! De toute façon, je vous aurais demandé, il l'aurait pas fait ! Ha, ha, ha ! Je suis en train de réchauffer le petit plat, là ! Manger ! Petite sieste ! Et puis, petite rando, comme d'hab ! Ha, ha, ha ! Ah ouais, les journées, hein ! Ce ne sont pas forcément les plus extraordinaires, mais... C'est très bien comme ça ! On a trouvé notre rythme de vie ! Allez ! Ah, il a pied ! Ah non, là, il nage ! Ah, il faut le motiver, lui ! Bah oui, ce n'est pas pratique avec un bâton, c'est sûr ! Ha, ha, ha ! Je le pousse, qu'est-ce qu'il va me dire ? Ah non, ça va ! Alors, regarde ! Dès qu'il a peur, c'est ça ! Il en a déjà vu des vaches, hein ! Bon, c'est sûr, il n'en voit pas tous les jours, mais quand même ! Grandis un peu, mon chien ! Voilà, je l'ai cueilli une autre fois en allant balader ! Donc, il était en hauteur, en plus, bah... Maintenant, je vais m'en servir pour la cuisine ! Allez, c'est parti ! Je ne sais pas si vous voyez ! Ah ouais, mais ça saute de partout, c'est chiant ! Voilà ! Oh, vous n'avez pas les odeurs, mais ça sent super bon ! Le résultat ! Donc, porc, avec des pâtes, et du romarin ! Et ça sent bon ! Allez ! Hum, puis le romarin, il est grillé ! Comme il faut ! Super ! Allez ! Moi, je continue à manger ! À plus tard ! Allez, mon doudou ! Ah, je lance le bâton, parce que malheureusement, ce petit, il n'est pas motivé pour aller nager tout seul ! Ça va, doudou ? J'ai peur, lui ! Oui, ça va ! Alors, je suis prête à plonger pour aller le chercher, là, vous n'inquiétez pas ! Mais bon ! À neuf mois, il a la pleine forme, lui ! Oui, donc, ce petit, il n'est pas du tout motivé pour aller nager tout seul ! Je suis obligée de lui lancer les bâtons ! Ou alors, que j'y aille moi-même ! Mais là, comment vous dire... Elle est froide ! Bon, eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu ! Si c'est le cas, eh bien, mettez un pouce ! Puis surtout, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner ! Oui, oui ! Abonnez-vous ! Ça, ça fait encore plus plaisir ! Ah oui, au fait, à ce sujet-là ! Vous êtes maintenant plus de 6000 abonnés ! Oui, un gros merci à tous ! Ça, ça me fait super plaisir ! Ah ouais ! Mais il faut continuer ! Il ne faut pas lâcher l'affaire ! Allez, on continue à s'abonner ! Laissez-moi vos commentaires, j'y réponds à chaque fois ! Oui, oui ! Et puis, bien sûr, n'oubliez pas d'aller sur Insta, et puis d'aller sur Facebook ! Comme ça, vous serez au courant de tout ! Oui, oui ! Sauf qu'à l'heure actuelle, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose, puisque je suis sédentaire ! Voilà ! Allez, à bientôt ! Et ciao ! Woo !